Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca et aujourd'hui je vous commente une partie de wikiute c'est une partie qui s'est joué dans un tournoi la fulgurogo cup et c'était une des phases qui permettait une qualification en finale et du coup on a regardé ça et j'ai commenté la partie en direct avec un peu après qu'ils aient commencé un petit peu en différé mais j'ai quand même commenté la partie je vous ai fait un petit un petit résumé ou en tout cas une partie de ce commentaire est dans la vidéo qui va suivre merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description ou regarder les contreparties qui pourrait vous intéresser profitez-en aussi pour cliquer sur le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à bruxelles vous laisse maintenant avec le commentaire allez on va parler un petit peu on va laisser on va les laisser discuter on reviendra à ce moment très important juste après hop la plateau vide donc je rappelle ils sont tous les deux le à peu près le même niveau donc c'est une partie très équilibrée et je répondrai à ta question après sophie tu n'hésites pas à me la reposer au moment où elle est où elle est importante donc yoga et noir dremgo et blanc et ils savent ils s'affrontent pour savoir qui ira affronter ashwedan en grande finale de la fulgue rogo cup saison 7 je rappelle que la saison 8 commence début septembre donc point d'exclamation discord si vous voulez y participer et nous rejoindre du coup noir ici fait un hoshi komoku blanc hoshi hoshi noir fait un shimari noir aime un petit peu les points sûrs dès le début d'expérience et blanc je parle de yoga en termes d'expérience là puisque je lui des cours et je sais je sais ce qu'il aime bien un petit peu et blanc ici approche donc position assez flexible avec ses deux hoshi il approche noir pince pour empêcher un petit peu le développement du bord haut il pince bas et court il pince bas et court et blanc prend le coin il fait des points pourquoi pas beaucoup de choses possibles on peut vraiment imaginer la sortie on peut imaginer la pince on peut imaginer donc la prise du coin qu'est ce qu'on peut imaginer d'autre le tenuki éventuellement c'est tout à fait envisageable et le tenuki avec le coup en e par exemple une possibilité évidemment f reste un bon coup le bord haut je jouerai moins dessus maintenant je préférerais jouer f effectivement parce que ça empêche un shimari enfin ça empêche pas un shimari ça empêche l'extension de shimari et bienvenue docteur pique-nique bienvenue à toi donc quand ici blanc prend le coin il fait des points tout de suite noir n'a pas beaucoup le choix ici c'est à dire que s'il fait le mur dans ce sens là ben il vient de faire un mur et blanc a l'opportunité d'aller très vite juste dire ben en fait t'as pas grand chose je vais réduire un petit peu l'intérêt de ton mur tu as mis plein de pierres pour faire peu ça veut pas dire que la pierre en 6 n'est pas attaquable effectivement mais c'est un petit peu dommage je pense comme développement sachant que le bord haut par cette action en 4 est quand même pas mal réduit également donc en général on fait un mur quand on a déjà une pierre d'extension et c'est pour ça que noir va souvent ici dans ce cas si jouer le coup en q17 donc blanc monte noir monte aussi blanc année et noir joue au 18 avant que blanc s'étend enfin blanc s'étend et noir va maintenant jouer ailleurs alors dans le temps quand on jouait pas mal pas mal ce coup là quand blanc faisait ça on rajoutait encore un coup ici parce qu'il y avait énormément de problèmes quand blanc venait jouer sans la pierre en 3 quand blanc venait jouer triangle avec la pierre avec la pierre en carré on pouvait bien réduire la position de noir le surconcentrer voire même parfois lui retirer de la base de vide donc du coup c'était pas très très agréable donc du coup on rajoutait un troisième coup qui terminait un petit peu le joseki qui finissait gothé du coup puisque blanc avait l'occasion d'aller jouer le premier ailleurs et aujourd'hui avec ça on le fait un peu moins on le fait un peu moins la particularité par rapport à l'autre c'est que maintenant il ya une coupe en triangle et donc quand blanc alors la coupe en triangle est là quand blanc va par exemple envisager des coups en a on va devoir faire un peu plus attention à cette coupe en triangle parce que la coupe en triangle risque de d'attaquer les pierres en carré ou les pierres en carré donc ça peut être assez embêtant à des moments à un moment donné donc dans la partie c'est à noir de jouer blanc noir va jouer c'est 14 un gros coup effectivement maintenant il ya deux écoles ici quand même il ya quand même deux écoles noir étant installé en haut on peut se demander si on n'a pas vraiment envie de jouer alors j'enlève mes petits trucs là attendez la question elle se pose quand même est ce qu'on veut pas jouer à plus tôt jouer à voir la réponse de blanc et envisager après peut-être de san san ou de jouer c'est effectivement une possibilité le bord au est intéressant également donc on pourrait tout à fait envisager de jouer d donc je pense que les trois solutions sont bonnes par contre à c'est la seule solution que j'ai envie de jouer je n'ai pas envie de jouer je n'ai pas envie de jouer san san et j'ai pas envie de jouer c6 donc je me dis d'abord jouer en bas parce que c'est le seul coup que je veux par contre en haut à gauche vu qu'il ya trois directions possibles ça peut peut-être attendre un peu plus donc à est intéressant parce que il ya beaucoup à développer en bas quoi ok dans la partie du coup noir vient jouer à gauche c'est pas mauvais c'est un grand bord le bord gauche est très grand donc c'est bien de s'y installer aussi bord aussi grand à gauche que en bas mais extension son propre chumari en bas donc ouais voilà après c'est voilà encore une fois jouer à gauche c'est pas mauvais pour autant faut voir comment ça va se comment ça va se goupiller et si blanc est le premier à pouvoir jouer quelque chose vers carré bah c'est un peu triste pour pour la direction que noir aurait bien bien voulu avoir en envahissant à gauche noir ne va pas faire des masses de points il va en détruire mais il ne fera pas des points en échange c'est ça la la complexité alors dans la partie on voit que noir a eu quand même un bon résultat local je dirais même très bon puisque blanc a fini sur concentré donc noir sort ses pierres blanc se protège et noir vient jouer coup de contact ici alors ça je vous le cache pas je pense pas que ce soit très bon ça j'ai l'impression que ça va juste renforcer que ça va juste renforcer blanc déjà blanc n'a aucune raison de pas répondre et puis blanc par exemple noir fait ça si on veut jouer ça peut-être aller au bout de l'idée et jouer ça alors dans le but de par exemple donner quelque chose ou connecter à un moment donné mais là le problème c'est qu'on perd la pierre qui est ici donc un peu compliqué dans tous les cas j'ai l'impression qu'on a plutôt envie de jouer ce genre de choses ça blanc il descend il ya aucune raison que blanc descende pas en fait et là dans la partie il l'a pas fait du tout je pense ça c'est une grosse erreur de la part de blanc très grosse parce que là le coin il est très agréable on peut toujours faire atari plus tard mais même si on fait pas atari on a année à la tête de deux pierres on peut même reculer simplement noir pousse en retard il n'est toujours pas totalement vivant il va faire deux points vers le centre c'est pas du tout un bon échange pour noir donc ce qui est très mauvais comme échange je pense ça c'est pas ouf mais surtout ce coup là quoi ce coup là n'est pas bon du tout donc ici il fallait envisager autre chose à mon avis il doit créer un jeu là il doit peut-être pincer la pierre se battre il ya moyen d'embêter un peu plus on voit que noir peut jouer a ou b selon la réponse de blanc on voit que noir peut jouer c'est et sortir il ya vraiment plein de choses qui sont possibles en fait mais renforcer blanc c'est perdre l'occasion de prendre plus tard le coin par exemple donc je pense que j'aurais préféré jouer un mois personnellement par exemple mais jouer ça non là c'est trop bon pour noir c'est trop bon pour blanc pardon et blanc ne le voit pas blanc ne voit pas que c'est juste trop bon pour lui de faire des points sur la quatrième ligne dans son coin donc il laisse noir faire enfin quand blanc fait la tare ici c'est pour capturer une seule pierre et donner le coin en échange c'est jamais bon c'est jamais bon une pierre ne vaut pas le coin c'est même pas un vrai ponuki parce qu'il est déjà enfin c'est un ponuki parce qu'il va capturer la pierre mais c'est un ponuki endommagé et salut du cléto attraïde comment vas-tu là c'est un ponuki si blanc le fait c'est endommagé il n'y a aucune raison que noir réponde d'ailleurs noir a raison de faire la tare ici c'est vraiment la meilleure solution et donc quand noir vient jouer c17 heureusement qu'il joue c17 il a totalement raison il doit le faire blanc a décidé de donner le coin pour une pierre et se développer sur un bord où noir est déjà installé donc clairement c'est un résultat sur le bord haut très positif pour noir alors que c'était un mauvais échange pour la pour noir à la base je rappelle donc voilà ça c'est mon avis pour ce pour cet échange là haut en plus blanc doit encore ajouter un coup s'il veut une extension et noir ici répond tout simplement pourquoi pas je pense qu'on peut on peut éventuellement bon répondre ça me semble pas déconnant ok blanc va jouer sur le bord gauche j'avoue que là la pierre à gauche pour l'instant c'est pas vraiment le plus important pour moi là il faut jouer sur le bord bas par exemple des coups comme comme k3 k4 f3 g3 il ya énormément de coups qui sont intéressants mais le bord bas est plus grand que le bord gauche la pierre en d12 ne peut pas se faire capturer en un seul coup il faut au moins trois coups pour le faire donc je pense qu'il ya aucune raison de jouer sur le bord gauche actuellement il fait une extension pour avoir une base de vie et commencer à faire des points mais ça laisse l'occasion à noir de juste jouer f3 qui est une meilleure direction que ce que blanc a fait donc pour moi ici sachant que le bord gauche il est encore ouvert noir peut jouer tout à fait quelque chose comme b12 et enlever des faire des points et en enlevant des points donc c'est c'est très important de jouer le bord bas en fait ici limite limite ce coup là et quand noir va pincer ben on se bat on sort donc on va peut-être faire acheter la pierre mais pas totalement puisque encore une fois il faut au moins deux coups pour la capturer il n'y a pas vraiment moyen facile de la capturer cette pierre sachant que blanc peut avoir des coups forçants des coupes donc je pense que ici il faut faut absolument jouer le bord bas c'est une meilleure direction plus simple quand noir quand blanc joue à gauche ben noir joue sur le bord bas il a raison et blanc coup de contact pour développer ce qui se passe à gauche oui il ya un énorme potentiel mais je pense que noir peut développer beaucoup plus donc je suis pas convaincu par contre ce coup là je trouve ça un peu dommage je pense que noir aurait bien voulu réduire un peu plus le coin quitte à le donner pour après envisager la montée en g5 je pense c'est un meilleur échange je pense c'est un meilleur échange il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter peut-être que noir s'inquiète de ça mais c'est pas vraiment un très très bon échange pour blanc pourquoi parce que blanc ne peut pas jouer ça ce qui fait que blanc a un groupe lourd et ne peut pas jouer 6 il doit jouer le coup qui est ici ça veut dire qu'il reste encore la coupe en c4 utilisable oui blanc peut avoir ça c'est ça la différence par contre ça je suis complètement d'accord c'est la seule différence mais noir valide des points sur la quatrième ligne le bord gauche réductible et la coupe en c4 toujours embêtante ça va en fait ça va noir est très content pourquoi parce que il a envie de développer ça dans cette direction là et il a envie d'avoir aussi un coup à droite donc en fait il s'en fout du bord gauche pour l'instant c'est pas du tout une direction qu'il a envie de jouer immédiatement du coup bon très bien il fait le nobby il est très solide ça permet à blanc de faire des points sur la quatrième ligne et maintenant il monte ça c'est très ça c'est très bien ça c'est très très bien il faut se battre on va pas laisser non plus blanc trop développer par contre nous on peut développer énormément en tant que noir donc on y va et blanc blanc nobby alors je pense qu'il faut se battre un peu là je pense qu'il faut essayer de de grossir la chose là blanc peut pas pousser coupé pour rien non plus pourquoi parce que blanc noir a des problèmes il n'a que deux libertés sur les pierres qui sont là et de liberté sur les pierres qui sont là donc quoi qu'il arrive blanc va capturer quelque chose noir ne peut pas pousser coupé donc quand blanc fait année noir va peut-être faire année et là il ya des choses à réfléchir peut-être même que le double année est possible ici peut-être qu'on peut juste reculer maintenant et faire des points sur la 27e ligne du bord gauche laissant ouvert complètement le bord bas donc noir a besoin de s'étendre mais blanc pourra probablement jouer un coup de contact en p3 par exemple pour s'installer sur le bord bas avec un échange comme celui ci on voit que noir que blanc a de la place de vivre d'avoir de l'espace local et quitter les lieux si besoin ce qui est pas ce qui est pas impossible par exemple on voit que c'est compliqué de tuer le machin qui est ici évidemment il faut réfléchir si on se fait enfermer mais a priori il ya quand même c'est ça me semble pas impossible de trouver la vie voire même je dirais plutôt quelque chose comme ça ok c'est c'est une possibilité on pourrait aussi ne pas répondre et sortir donner les deux pierres et juste quitter les lieux c'est pas impossible non plus c'est très place qui se passe en bas de toute façon je pense pas que ce soit ça qui va faire gagner noir de toute façon donc dans la partie il ya gros combat comme on l'a vu puisque c'est là que le plus gros combat c'est que c'est lancé donc blanc recule il ya aucune raison pour noir de pas avancer alors je pense ça c'est très très agréable pour pour noir a poussé puisque après il a le année en f7 si blanc répond maintenant noir peut envisager de sauter en l4 et il ya énormément de points sûrs à se faire en bas en très peu de coups je pense que il faut l'envisager le 1 si par exemple le noir blanc va pas répondre et va jouer ailleurs on a tout à coup enlevé des libertés qui va être sympa et on peut continuer à attaquer à avoir de la base de vie gérer un combat obliger blanc à vivre localement s'il veut pas vivre localement le chasser et développer des points à côté certes blanc peut s'installer plutôt facilement c'est vrai mais le bord gauche a été réduit donc je pense que ça peut se valoir dans la partie de toute façon blanc peut s'installer vu que noir va jouer ailleurs donc le coup en r8 est très gros parce que c'est une belle position par rapport à son coin ça le grossit bien mais du coup blanc tourne il a raison même si même si on peut se poser la question de et si on envisageait pas de jouer directement dedans parce que au moins on a une extension détruit des points facilement je pense c'est quand même plus simple là quand il fait ça il permet à noir de développer des points sur la cinquième ligne et après il va se dire je dois y aller sauf qu'il y va pas il va pousser ici donc noir monte il a raison aussi donc blanc pousse et coupe ok donc ici les grandes questions c'est maintenant première question qu'il faut se poser est ce qu'on peut faire atari par le bas bas si on fait cet échange là ça veut dire qu'il faut continuer avec 3 ça veut dire que il ya peut-être se pousser là et c'est ce coup là à réfléchir puis il faut sauter mais donc du coup localement le groupe de blanc le groupe de noir pardon mais il ya peut-être un co quoi donc c'est pas ouf et le groupe de blanc il peut partir il a de l'espace donc cet échange là ça a pas l'air d'un go donc on va envisager l'autre et accepter que quand blanc pousse on continue de pousser ça veut dire valider des points augmenter la base de vie quand blanc fait année c'est ça le problème noir fait juste angle vide je vois pas comment blanc capture cette pierre pourquoi parce qu'il ya de la place on voit bien qu'il ya atari ici atari ici et donc que blanc que noir peut sortir mais surtout qui a atari sur les pierres blanches donc ça ne marche pas des masses en fait de s'enlever des libertés on peut même faire ça tout de suite donc blanc n'a pas le choix il doit il peut pas faire 6 il est obligé de reculer ou de connecter mais donc du coup les pierres juste en dessous elles vont mourir ça veut dire que blanc après deux ne va pas faire cet échange il va peut-être faire cet échange là et noir aura le temps de pousser pousser sauter continuer d'attaquer 4 qui n'est pas vivant localement c'est ça qui est important en fait vu qu'on est dans une zone noire a énormément de force on peut se dire que n'importe quel combat va être positif pour noir c'est vrai que blanc fait des points en même temps mais est ce que blanc a vraiment le droit de jouer 6 et 8 sachant qu'il a un groupe en quatre qui n'est pas du tout vivant localement donc à mon avis il doit s'occuper de ses pierres quand blanc fait cet échange là et on continue le combat quoi là il ya peut-être un peu plus de logique il ya un monde où blanc peut année en l3 au lieu du nobi tu veux dire comme ceci c'est un coup qu'on a envie d'avoir parce qu'il ya la coupe en h3 effectivement maintenant si on fait année blanc connecte nobi la coupe fonctionne toujours pas tu vois donc quoi qu'il arrive blanc devra jouer 3 il n'a pas le choix si blanc avance il ya quand même la coupe qui est ici puis le pousser ça a l'air quand même un peu compliqué pour les pierres blanches je suis pas convaincu de tout ce que blanc va gagner dans cet échange peut-être qu'il va pousser ici je sais pas ce qu'il fait là blanc par exemple on a envie de faire cet atari là on a envie de faire cet atari là et cet atari là on doit peut-être faire ça ça veut dire que on peut imaginer ce scénario là on voit que noir n'a pas de problème ici donc noir va juste faire 8 10 12 à mon avis pour enfermer le groupe enfermer le groupe on voit qu'ici par exemple blanc ne peut pas sortir il peut jouer 13 mais du coup pas de problème pour les pierres de noir a priori par contre blanc il faut faire le deuxième oeil donc c'est très risqué si on pousse encore une fois on continue d'enfermer et il faut trouver le deuxième oeil alors la question ici a priori c'est bon aussi j'imagine que noir tourne si blanc fait la coupe on revient ici à l'atari mais blanc n'a que deux libertés pendant que noir en a trois donc a priori 1 est envisageable effectivement mais ne résout pas les problèmes si tu n'envisages pas la connexion juste après donc probablement que tu peux jouer ça probablement que tu peux jouer ça en tant que noir est ce qu'on veut pas couper d'abord alors du coup pour ne pas donner cette connexion c'est peut-être quelque chose qu'on va faire aussi du coup et on pousse en 6 une fois là il n'y a plus besoin de pousser et donc maintenant on va se renforcer d'une manière ou d'une autre par exemple 8 pour empêcher blanc de l'avoir ça permettrait aussi si blanc fait n'importe quoi évidemment de capturer par un guetta donc blanc doit répondre mais du coup on perd peut-être une action sur l'attaque de ce groupe à lui mettre de la pression maintenant en termes de direction ça reste ok noir est un peu aplati c'est vrai mais blanc n'est pas encore totalement vivant doit s'occuper de ce groupe et il va gérer il va renforcer noir vers le haut et donc il ya peut-être quelque chose à se faire ici pour noir en plus d'avoir que noir a maintenant cette cette direction vers le bord gauche je suis pas sûr que 1 donne vraiment plus que jouer solide c'est pour répondre à ta question j'arrivais pas bien à lire mais ça a l'air bon pour noir après la coupe en end ouais c'est ça je pense que 1 veut surtout avoir un seul groupe et si ça se passe comme ça on part par là on est plus solide tu vois si ça se part si ça part comme ça effectivement là il ya le tourner qui est à revoir on verra plus tard puis il ya le saut ici alors est ce que c'est totalement vivant localement ça c'est une bonne question bon bonne question en tout cas l3 puisque c'est le coup qu'on voudrait pour h3 dans la partie nobi et la noir joue pas avec un peu avec le feu il joue le coup en j7 qui n'est pas du tout mauvais mais j'avoue que j'aurais quand même plutôt réfléchi à si je voulais jouer au dessus à enfermer mon adversaire ça c'est important si votre adversaire peut pas se barrer il est obligé de vivre localement s'il peut pas vivre localement vous gagnez c'est important quand même de l'enfermer et il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens pour blanc de sortir parce que si joue espacé vous coupez donc à mon avis ici je préfère jouer un ici c'est vraiment très très important le tobi ici certes ce coup là on le veut absolument parce que c'est ce coup là que blanc voudrait mais je pense que l'enjeu du bord bas est très grand en termes de points sûr à gauche je rappelle on peut encore le réduire par le centre ou par b12 donc c'est et voire d2 aussi en termes de yossé alors la partie elle continue ouais ils ont combien de temps restant je regarde rapidement il reste 29 minutes pour noir il reste 31 minutes pour blanc donc c'est une partie assez équilibré en termes de temps est ce qu'il ya des questions jusqu'à présent continuer vous avez le droit de poser des questions alors si je parle comment elle diminue la musique ok elle diminue c'est cool il gère le temps ouais tout à fait c'est bien c'est très très bien ça donc en blanc descend la question c'est quoi si noir joue n'importe quoi blanc fait atari descend blanc noir ne peut pas jouer j2 parce que il n'a que deux libertés donc il se fait capturer les trois pierres par contre s'ils coupent par là effectivement il n'y a pas de problème pour noir parce que les deux pierres à gauche ont une liberté de plus donc c'est très important c'est h3 qui est problématique c'est pour ça que noir protège ici mais on peut se demander est ce que on peut pas protéger de cette manière aussi sachant que si blanc ne répond pas 2 et coupe tout de suite on a la liberté de plus en m2 ce qui fait que on aura le temps de capturer ces pierres là et blanc a un problème il doit gérer ce problème ce qui fait que noir peut peut-être dire un jour tiens je vais t'attaquer est enfermé est obligé à faire deux yeux localement donc ici blanc doit répondre et quand blanc répond noir connecte donc si blanc fait atari on descend c'est toujours du trois libertés contre deux donc à priori noir pouvait envisager une plus grande d'agrandir parce que quand noir fait ça je pense que blanc est content d'avoir k2 c'est un coup très important pour pour réduire la base de vie du groupe de noir on voit que par exemple noir va jouer ailleurs on a l'atari ici on a la descente par exemple qui fait que deux libertés contre deux donc noir va capturer mais en terme de forme vous voyez bien qu'il y a un problème c'est une forme en trois et donc c'est pas très très vivant ça veut dire que faut faire attention quoi là quand noir fait ça par exemple on peut se dire on fait pas ça parce que là ça demande une réponse et donc noir vit mais on peut se demander si la descente ferait que noir que noir serait vivant ou pas le problème c'est qu'il peut jouer j1 donc avant de jouer ça on fait atari et puis on descend et là vous voyez ce qu'il en est donc noir peut jouer deux mais il doit rajouter encore un coup pour vivre celui là celui là s'agrandir probablement comme ça c'est bien aussi la question il faut toujours la réfléchir qu'est ce qui se passe quand il se passe quand on est comme ça on voit que noir fait atari mais maintenant qu'il se passe ça on voit que noir a le temps de jouer 14 donc plutôt pas mal quand même on peut jouer quatre parce que quatre va embêter un petit peu les coupes de blanc donc voilà ça c'est très important donc vous voyez que blanc s'il peut avoir un c'est très intéressant parce qu'il aura trois et donc une meilleure base de vie à droite et donc pour moi malheureusement ce coup là est un peu trop passif et laisse trop de possibilités à l'adversaire même si blanc allait vivre à droite de toute façon vivre plus petit c'est quand même mieux pour le d'obliger l'adversaire à vivre petit c'est mieux blanc ici choisi un autre combat il décide de d'attaquer les trois pierres de noir c'est quand même un une question assez compliqué parce qu'il vient de faire un nikkentobi et la question première qu'il faut se poser ici c'est si noir essaye de couper cette position alors ici pas de problème parce que shisho pas de problème mais il ya une autre coupe quand même c'est celle là et donc on peut éventuellement l'enfermer le problème c'est que noir n'a pas beaucoup de liberté non plus dans ce cas ci donc quand on fait le nikkentobi dans un premier temps d'accord peut-être que ça marche pas tout de suite l'autre l'autre chose à réfléchir c'est quand même la coupe qui se trouve là l'atari qui se trouve là le fait que blanc doit capturer que noir peut capturer cette pierre donc on n'a pas trop envie et si blanc fait atari dans ce sens là pour séparer il ya quand même la coupe ici bon ici on sait que il ya un shisho qui est bon pour blanc donc le noir ne peut pas faire ça non plus mais il faut vérifier ses coupes là j'imagine qu'il les a fait avant de faire ce nikkentobi mais s'il ya un problème on peut aussi jouer plutôt le coup en m7 un coup un peu plus loin qui permet peut-être de mieux gérer la situation d'avoir moins de coupes s'étendre localement c'est pas une mauvaise chose le coup de contact avait été proposé je pense que le coup de contact c'est un peu dommage parce qu'on donne deux et quatre et on n'est pas plus vivant que si on avait joué trois directement donc je pense qu'on préférera jouer trois directement ici parce qu'on a de la place si on veut vraiment trouver une vie localement mais il faut jouer qu'à deux alors faut pas l'oublier si noir joue autre chose l'idée c'est que on sera content d'envisager par exemple ce genre d'échange l'idée étant que si noir veut capturer cette pierre le coin va être plus petit l'autre idée étant si noir bloc blanc à une plus grande base de vie et noir doit encore protéger d'une manière ou d'une autre dans dans l'autre cas où par exemple ceux ci fonctionnent mieux pour noir ben on va plutôt envisager ça et donc on réduit et en plus on fait un peu plus de points c'est mieux que de jouer le coup de contact du coup je pense un petit peu mieux en termes de yossé parce qu'on a déjà une pierre en p2 alors que dans l'autre cas où on faisait le coup de contact on n'a pas de pierre en p2 c'est noir qui est une pierre en q2 donc si on descend il peut y peut répondre ici je pense que l'idée n'est pas mauvaise sortir c'est un peu mieux ça combat les trois pierres de noir je pense que comme je l'ai dit c'était déjà mieux de jouer au lieu de jouer à c'était jouer b maintenant on comprend pourquoi blanc vient jouer ça parce qu'il a l'opportunité d'un petit peu réduire cette possibilité il attaque je pense c'est bien donc noir kosumi et là tout à coup noir décide d'aller jouer en q14 alors répondre une première fois à ce coup là très bien mais il n'y a aucune raison que noir ne décide pas de quand même jouer qu'à 11 c'est trop important c'est un groupe faible en fait et si noir ne se renforce pas mais blanc a complètement raison d'attaquer ici ce groupe et de faire double année c'est très très bien je pense encore une fois faut réfléchir aux différentes coupes qui va y avoir mais a priori noir n'a pas beaucoup de liberté s'il s'est enfermé donc il peut pas envisager n'importe quoi là on est très vite on est très vite dans un manque de liberté ici le cmea il s'est probablement c'est probablement blanc qui va le gagner je pense donc ben noir n'a pas le choix il fait quand même la tari mais dans ce sens là donc blanc est très content puis dans ce sens là attention pareil est ce qu'on peut pas donner ces pierres là c'est gros c'est pas petit du tout de capturer les cinq pierres au milieu toutes les pierres de blanc sont connectées où sont les points de noir d'accord il ya un po no qui mais est ce qu'il ya forcément plein de points dedans blanc peut monter blanc peut sauter compliqué de faire tous les points dans cette zone et est ce qu'elle en vaut le coup c'est goté de jouer par là que ce soit alors pas a mais le fait de fermer en b qui est la plus grosse entrée dans la zone de noir c'est goté de jouer ça ça veut dire que blanc va avoir un coup ailleurs aussi va peut-être pouvoir commencer lieu c'est va pouvoir jouer à droite va pouvoir jouer à gauche donc je pense que ça par exemple vu que blanc a le coin à droite le coup un beau coin en bas à gauche qui est beaucoup plus intéressant maintenant que noir a perdu cinq pierres je pense que blanc pourrait s'il obtient a par contre je pense que a est un vraiment important il faut que blanc joie je pense que c'est peut-être gagné ici un bon qui égale instant win ok ok donc blanc répond ce qui n'est pas mauvais non plus je pense noir connecte et blanc vient faire une sorte de guetta mais très lointain je suis pas convaincu de ce coup je vous le cache pas ici il ya trois guetta possible a b et c ce sont les trois guetta qui assurément vont capturer la pierre en triangle ce coup là pas clair qu'il capture quelque chose pas clair qu'il capture quelque chose déjà parce que le pousser ici enlève une liberté aux deux pierres donc même si on va pas pouvoir faire différentes choses il ya quand même une coupe donc à un moment donné ça peut être utile mais il ya ça aussi à réfléchir par exemple et coucou yannick comment vas-tu mais bon pourquoi pas ça le renforce je pense que ça c'est c'est un peu mieux quoi ça c'est un petit peu mieux ça permet de réduire cette position et en même temps d'être sûr et certain de capturer cette pierre d'une manière lointaine évidemment noir peut peut-être faire acheter quand même mais ça va donc noir pousse je pense qu'il n'a pas tort donc blanc capture définitivement cette pierre et noir pousse en haut c'est bien aussi par contre faut arrêter de jouer par là a priori et il faut jouer à gauche noir ici fait un coup un peu timide je pense il fait un peu timide j'ai pas l'impression qu'il peut à mon avis peut complètement jouer ce coup là un coup qui attaque peut-être un peu plus la pierre en d12 et rappelez vous c'est le coup que je vous ai proposé dès le début sinon si on considère qu'il ya peut-être trop dans cette zone là est ce qu'on peut pas poser une question à l'adversaire alors peut-être pas si profond parce qu'il ya quand même peu de place mais il ya quand même des coupes à réfléchir depuis que noir est fort vers le centre maintenant l'autre question c'est est ce que les pierres en a sont vraiment vivantes ça c'est la question qu'il faut se poser avant d'aller jouer ailleurs et c'est du coup pour ça à mon avis qu'il joue quelque chose par là c'est pour se renforcer et en même temps réduire mais la question qu'il faut se poser c'est si il ne fait que réduire est ce qu'il gagne la partie parce que en bas il fait pas de points à gauche mais il réduit donc il donne des points des points concrets j'entends ça fait pas de points son groupe au centre dans la partie du coup il nous reste combien de coups avant avant d'arrêter ok ils sont à plus ou moins 50 coups devant nous donc blanc saute en o3 ça me semble très très bien très pertinent je pense qu'il ya aucune raison de pas répondre en réalité et on peut même répondre par exemple quelque chose comme 1 qui va aller réduire la position du coin sachant que triangle pas tout de suite mais peut être intéressant à un moment donné voire même qu'est ce que dis-je que dis-je on peut imaginer même juste ça l'idée étant que si ça se passe comme ça 3 empêche l'oeil en c15 par exemple donc on peut réduire l'espace vital je pense que vu que noir peut avoir des 18 bon ça me semble compliqué à tuer mais en tout cas petit à petit on peut faire son lien donc o3 d'accord noir répond très passivement par un kosumi c'est vachement lent quoi c'est trop lent là il faut envisager autre chose là déjà le année le année qu'il a joué je rappelle il a joué à il n'y a pas eu de réponse pourquoi pas année du coup année double année fermer la zone ça c'est très très gros ça c'est gigantesque l'adversaire n'a pas répondu pourquoi répondre localement combattre à capturer cette pierre détruire une partie du bord gauche ça me semble nécessaire ici en fait mais là blanc à jouer là noir considère qu'il a raison et il répond localement mais il répond localement en plus par un coup très lent pourquoi il commence pas lieu c'est alors quitte à répondre localement il n'y a pas plus gros que lieu c'est ici comme coup pour attaquer et construire et renforcer le coin mais je pense qu'ici c'est pas du tout la bonne direction je pense que là même blanc répondre à gauche était vraiment important là il faut envisager a faut envisager b ce sont deux choses qui sont vraiment très très grandes ouais ici noir ne prend pas les bons calls en plus jouer à ça renforcerait le groupe au centre par la même occasion ok donc là blanc répond donc blanc a priori est d'accord avec noir noir pousse fait année ou à ça protège directement par un angle vide alors qu'il n'y a pas de problème on peut jouer s 12 zéro problème là en jouant l'angle vide on permet à la noire de descendre et de faire encore plus de points du coup sur le bord le bord droit c'est un petit peu dommage après ça reste gothé mais dans l'absolu même si blanc fait année que noir fait ça blanc ne peut ne pas répondre localement peut jouer ailleurs il va juste perdre la pierre en 1 donc c'est pas si grave que ça donc là je pense que oui il faut il faut protéger un faut protéger à gauche j'ai pas qui est leur prof je prends je prends du coup noir descend bon c'est gothé c'est un peu dommage blanc maintenant va sauver ces pierres là du coup noir connect blanc vient jouer ça un peu dommage on peut d'abord poser cette question là quand même la question l18 qui donne de la vie à blanc et qui réduit l'espace vital de noir puisqu'en plus on ne peut pas capturer les pierres blanches alors on peut évidemment chercher à emmerder l'adversaire un petit peu et donc se poser cette question là effectivement mais si elle va vers des pierres blanches ben ça marche pas pour noir quoi donc la question elle est là est ce que on peut capturer ces pierres là par un chichot a priori blanc à trois libertés donc non blanc à trois libertés donc non donc ici oui qu'est ce qu'il y a d'autre attendez il y a peut-être autre chose de possible mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liberté donc non il n'y a pas quelque chose de possible par exemple ça on est là c'est atari direct il y a ça mais ça on veut pas le faire parce que là c'est juste trop bon pour pour noir parce que ça marche pas pour blanc il faut absolument envisager l'autre qui permet de connecter un groupe qui vit voilà donc on peut pas envisager le guetta non plus on veut pas faire atari dans l'autre sens c'est la seule chose qu'il faut réfléchir dans ce cas ci avant de jouer un tu as vu un guetta qui fonctionne yannick ? ok ok donc ici si noir doit répondre regardez il a un seul oeil sur le bord haut et il est goté ça veut dire que blanc a maintenant le loisir de se renforcer de n'importe quelle manière et j'avoue que je préférerais me donner un peu plus de un peu plus de force vers la coupe plutôt que de jouer ça qui oblige une réponse par exemple là et qui endommagerait un petit peu cette pierre donc dans la partie blanc fait ça noir connecte pareil est ce qu'il faut connecter est ce qu'on peut pas envisager autre chose par exemple enlever des libertés donc il y a l'atari qui est ici à réfléchir l'atari qui se trouve là et puis donc le shisho qui se trouve ici ou le guetta éventuellement pouf 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 on arrive vers des pierres vers des pierres noires donc a priori le shisho fonctionnerait pour blanc mais c'est quand même à réfléchir parce que pour moi c'est vraiment la question ici si noir capture ces pierres là c'est gros on veut pas laisser non plus blanc sauver toutes ces pierres donc un peu passif de la part de noir dans cette partie il ne profite pas du fait que blanc n'ait pas répondu à ses coups et il répond un peu à tous les coups de blanc pareil là vous voyez il n'y a qu'un seul point à perdre à droite regardez imaginons noir joue ailleurs et que blanc pousse blanc a réduit un point donc pourquoi répondre je vois pas l'intérêt quitte à répondre je préférerais sauter alors enlever des points dans cette zone où blanc voudrait faire des points parce que là quand noir fait ça et que blanc fait ça blanc fait de plus en plus de points noir n'en a pas fait plus et il en paire même donc ici on est vraiment on sent on le sent là noir est vraiment dans la réponse je pense que le combat au centre au début il était chaud et maintenant il se sent de plus en plus de plus en plus peut-être en retard et donc du coup il a peur il a peur de quelque chose ici on le sent alors en termes de points blanc à le coin en haut à droite il a quelques points au centre maintenant qui sont plutôt pas mal c'est vrai et le coin en bas à gauche qui peut être quand même pas mal qui peut être réduit je pense le groupe en haut à gauche ça fait zéro point a priori pas beaucoup en tout cas le noir il fait quoi il fait le coin haut à gauche le coin en bas à droite le groupe en bas vie avec deux yeux à peine et le groupe au centre fait deux yeux aussi donc a priori blanc est en avance avec le commis en plus enfin même sans commis je pense qu'il est devant effectivement donc oui ici on est sur une passivité faut faire attention yoga tu as besoin de tes en retard donc tu as besoin d'être actif ici il faut te battre faut chercher là faut chercher les noises là là on répond trop donc blanc fait des points ok noir attaque je regarde juste où ça en est par rapport à là où on est où on est ils sont au coût 126 donc je vais bientôt m'arrêter de commenter pour que ils puissent parce que je rappelle c'est un tournoi c'est une partie sur internet donc je préfère juste attendre un peu qu'ils aient avancé mais donc dans tous les cas on peut parler de ce combat là en tout cas de ce début de combat là où on voit que ben noir essaye de séparer les pierres alors il ya quand même cette question là à poser bien sûr si noir descend on a cette séquence là à réfléchir le problème c'est qu'effectivement ben ça on sent que noir va être alors on peut imaginer juste la connexion ici que noir va enfermer blanc mais il ya quand même la question du chichot à lire pour la connexion ici donc a priori noir ferait quand même des points mais surtout est ce que c'est intéressant pour blanc de laisser noir aller jouer jusqu'à jusqu'à b4 quoi voire même peut-être poser cette question là coupe menace de coupe donc très intéressant ici un comme échange blanc peut noir peut même envisager ça ça pousser ici nobi regardez le yossé que noir vient de gagner dans tous les cas c'est gigantesque et en plus blanc doit peut-être ajouter un coup pour vivre donc ce serait un échange qui serait plutôt pas mal pour noir un tout ça donc blanc ici c'est pour ça que blanc devait répondre je pense donc blanc ne fait pas ça et si noir fait ça blanc connecte pas en dessous donc on voit bien que noir doit descendre a priori dans la partie du coup blanc fait warikomi noir atari et on a une connexion par en dessous c'est très bien blanc coupe quand même noir nobi et du coup blanc monte noir bloque enlève des libertés je suis pas convaincu que l'échange de blanc soit si bon que ça du coup puisqu'il n'a pas plus de liberté que tout à l'heure et qu'il a quand même des points de coupe donc là noir capture ça c'est un très gros très gros échange maintenant la question c'est qu'en est-il du groupe central effectivement peut-être que noir pourrait ne pas répondre à ce coup là parce que ce groupe central a besoin de faire deux yeux et en plus on pourrait peut-être trouver un moyen d'attaquer le groupe de blanc et ensuite de revenir là le groupe de noir est peut-être plus vivant bon je vous le cache pas je pense pas je pense que noir a vraiment besoin de rajouter au moins un coup là pour pour être sûr de faire deux yeux et si blanc fait année il ya toute façon atari et connexion enfin capture et connexion donc a priori pas de souci là dessus s'il fait atari dans l'autre sens c'est ça la question qu'il faut se poser on a la capture mais connexion connexion je pense que le groupe de noir va le groupe de blanc va se faire capturer donc blanc n'a pas le temps blanc doit d'abord capturer et donc noir aura le temps de de protéger sa coupe et avec cinq c'est intéressant puisque ça permet d'avoir le yossé avec avec les suites ici je pense pas qu'on puisse faire ça parce que là on accepte de se faire séparer éventuellement sauf si on est sûr qu'on va vivre localement par exemple si on vient jouer là qu'il se passe cet échange là et qu'on va dire ok je vis localement pourquoi pas mais il faut être sûr de vivre localement quoi après il ya de la place donc c'est quand même je pense le plus intéressant à lire voyez donc pourquoi blanc a très peu de possibilités de vraiment pouvoir en tirer quelque chose la seule chose que blanc pourra avoir c'est un peu de yossé puisque 8 n'a que deux libertés les trois pierres et là on voit que noir a trois libertés donc blanc pourra enlever juste faire le yossé sante quoi globalement c'est la seule chose qui peut être positive vis-à-vis de cinq noirs ok noir connecte je pense que c'est un peu trop tôt là maintenant blanc peut peut-être poser des questions un peu existentielles genre es-tu vivant blanc répond ok bon ben là il n'y a pas de questions à poser du coup noir noir fait ça donc la question à se poser c'est si le groupe si blanc attaque la vie ici par exemple il n'y a qu'un seul oeil localement ça veut dire que noir doit faire une action est ce que noir va faire ça je suis pas convaincu alors il peut faire une fois mais il va pas le faire longtemps quoi et il peut connecter ses pierres donc a priori son groupe a l'air difficilement tuable donc l'échange a l'air juste bon pour nous pour noir globalement l'échange a l'air juste bon pour noir blanc connecte comme ici noir saute donc blanc fait ça ok ce qui pourrait être intéressant du coup c'est de faire ça puisque c'est senté sur la vie du groupe de noir et ça fait lieu c'est en même temps donc c'est très 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 gros la noire je sais pas pourquoi il joue pourquoi on répond là là il faut directement faire ça ses priorités en fait c'est senté et ça fait plus de points pour la vie ok je ne dis plus rien ça y est nous y sommes pourquoi blanc coupe blanc coupe quelque chose qui ne fonctionne pas comment ça il a un peu halluciné j'ai l'impression et c'est la partie ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe là-haut en haut à gauche mais c'est plus série qu'on ne le pense après voilà ça ce coup là ça peut être la perte de noir ça peut être la fin de noir parce que ce qu'il va donner est trop gros ouais là quitte à faire ça oh là là il fallait au moins jouer l'autre quoi quitte à faire ça autant faire celui là ça c'est vraiment hyper important et là on est dans le cas où il va juste donner la pierre complètement ça ça peut être la fin de la partie ça ça va être la fin de la partie les amis là il a craqué ne donnez pas des pierres comme ça si vous pouvez les sauver et on peut regarder s'il pouvait vraiment le faire donc ici la question c'est quoi premièrement s'il peut faire ça ou pas a priori non l'autre question c'est ça donc noir connect parce que sinon blanc peut peut-être couper mais noir peut faire double atari ça ne fonctionne toujours pas sauf que blanc maintenant peut jouer l'atari ici donc ça fonctionne donc noir ne veut pas s'enlever cette liberté là ça veut dire qu'il ne peut pas jouer ça il doit connecter ici on va bon blanc à trois libertés s'il joue ça il s'enlève une liberté donc il n'a pas forcément envie de faire cet échange là tout de suite donc il le fait pas donc blanc fait ça noir fait ça noir à un oeil blanc n'en a toujours pas donc a priori je vois pas comment blanc va capturer on imagine qu'il enlève une liberté extérieure et que noir joue 7 noir ne peut ni jouer blanc ne peut ni jouer b b b b 16 ni jouer d 13 donc a priori ça marche pas qu'est ce qu'on fait d'autre rappelle si on s'enlève une liberté ça changera rien au scénario 1 c'est capturé directe de toute façon donc qu'est ce que noir fait qu'est ce que blanc fait ça mais tuer deux fois de l'intérieur ça fonctionne pas non plus alors attend on regarde s'il peut b ah oui peut-être qu'il peut b 17 parce qu'on a vu qu'il y avait l'atari ici attend je vérifie je revérifie tuc tuc donc l'idée ce serait quoi ça ah oui voilà d'accord c'est ça tout à fait check les chakras tout à fait tout à fait je l'ai passé un peu vite en fait je pensais à oko mais il y avait pas de co donc ça marche donc il peut pas jouer ça donc il est obligé de connecter là c'est pas du tout mauvais en fait pourquoi parce qu'il a un oeil de chaque côté donc jamais blanc pourra le capturer il n'y a même pas besoin de rajouter de coups pour capturer ici mais au moins sauver cette pierre en b 18 c'est trop gros parce que blanc fait pas de points en a 19 fait pas de points en c 19 là dans la partie il donne carrément la pierre c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop bon blanc ici ne capture pas c'est un peu dommage et noir rajoute encore un coup ce qui devient normal vu qu'il n'a pas deux yeux ouais mais déjà là blanc ne peut pas jouer ah oui mais il veut pas jouer ko bon si il joue ça il y a ko quoi le co ici donc on est effectivement alors non c'est atari déjà premièrement c'est pour ça que capturer était quand même beaucoup mieux à mon avis mais du coup ici s'il fait ça blanc capture il doit rajouter un coup quoi qu'il arrive ouais ok ok donc autant le faire direct peut-être et noir gagne de 10 points et demi cette partie et bien voilà nous avons le gagnant celui qui ira affronter à shridan en grande finale de cette fulgurugo cup saison 7 pour la catégorie noël